La neige s'amasse devant la maison de Cameroun. Elle souhaite mesurer à quel rythme la hauteur du tas de neige croît au cours du temps. Quelle peut être l'unité appropriée de ce taux ? Alors je vais relire calmement cet énoncé pour être sûr d'avoir bien compris. Donc Cameroun souhaite mesurer à quel rythme la hauteur du tas de neige, donc c'est une hauteur, croît au cours du temps. Croît au cours du temps. Donc ce qu'elle va mesurer en fait c'est la hauteur du tas de neige, donc c'est une longueur si on veut, une hauteur qui croît au cours du temps. Donc c'est une hauteur divisée par une unité de temps. Voilà. Alors il faut que je trouve parmi les propositions qui sont là, une proposition qui mesure une hauteur, donc il faudra pour ça une unité de distance, une unité de longueur si tu préfères, divisé par une unité de temps. Alors je vais observer les réponses qui sont proposées des mètres par heure. Alors mètres par heure, on peut l'écrire comme ça, c'est mètres par heure. Ça serait effectivement ici, les mètres c'est bien une unité de distance. Donc ça, ça nous va bien. Et puis les heures, c'est bien une unité de temps. Donc ça, ça va très bien, ça c'est une bonne réponse. Peut-être qu'il y en a d'autres, on va continuer à regarder quand même. Minute par litre. Alors minute, c'est une unité de temps. Et litre, ici, c'est une unité de volume. Donc ici, ce qu'elle mesure, c'est du temps pour un certain volume. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, donc ça, c'est pas une bonne réponse. Ensuite, on nous propose des heures par mètre. Alors ça, ça mesure du temps pour une certaine distance. Les heures, c'est une unité de temps. Et les mètres, c'est une unité de distance. Donc cette unité-là, en fait, c'est l'inverse de celle qu'on cherche. Donc ça va pas du tout non plus. Et puis la dernière, donc des litres par minute. Ça, ça mesure un volume, une variation de volume. Ça, c'est les litres. Les litres sont des unités de volume. Au cours d'un certain temps, donc c'est pas non plus ce qu'on veut. Voilà. Donc effectivement, la bonne réponse, c'est celle-ci, des mètres par heure. On aurait pu choisir d'autres unités que celle-ci. Dans les propositions qui sont données ici, c'est la seule qui marche. Mais on aurait très bien pu, par exemple, mesurer la hauteur en centimètres. La hauteur de neige en centimètres. Et le temps écoulé en minutes. On aurait eu donc des centimètres par minute. Et de cette manière-là, on aurait pu mesurer combien de centimètres de neige s'amasse en une minute de temps. Voilà. On va faire un deuxième exercice du même genre. Katia décide de mesurer le taux de variation du volume d'eau consommée, le volume d'eau consommée par les ménages, en fonction de la superficie de leur propriété. Donc ici, on a un volume, donc rapporté à une unité de surface. Voilà. Donc on doit chercher, dans les propositions qui sont données ici, une unité de volume divisé par une unité de surface. Alors là, comme tout à l'heure, la première, elle me semble bien, puisque les litres, ça, c'est un volume, ça mesure un volume. Et puis les mètres carrés, ça mesure une surface. Donc cette proposition-là, elle nous convient tout à fait. Des litres par mètre carré mesurent bien un volume en fonction d'une unité de surface. Je vais quand même regarder les autres. Alors ici, on a des mètres carrés par litre. Ça, c'est une unité de surface, les mètres carrés. Et puis les litres, c'est une unité de volume. Donc ici, on aurait en fait l'inverse de l'unité qu'on cherche. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ça, je peux la barrer. Ensuite, on nous propose des kilomètres carrés par ménage. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Des kilomètres carrés, c'est une unité de surface et puis un ménage. Donc ça, ça peut mesurer, par exemple, la surface de la propriété par ménage. Ça pourrait être ça. Et en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, puisque le volume est absent de cette unité-là. Et ici, on nous donne un nombre de ménages par kilomètre carré. Bon, ça, c'est autre chose. Ça ne marche pas non plus. Donc ces deux possibilités-là, je peux les barrer. Et donc la seule possibilité qu'on pouvait retenir, c'était celle-ci. Et je peux faire la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une unité parmi d'autres qui nous va. On aurait pu aussi choisir, par exemple, des mètres cubes par des mètres carrés, puisque le volume peut aussi s'exprimer en mètres cubes, ou alors des mètres cubes par centimètres carrés. Voilà, tu peux en fait choisir n'importe quelle unité de volume et n'importe quelle unité de surface. ... ... ...